Bonjour, bienvenue sur la chaîne officielle du Salon international du bâtiment Sib TV. 17e édition déjà, après 32 ans d'existence, nous avons pas moins de 600 exposants, plus de 45 nationalités représentées. Le Sib est considéré comme un véritable succès et pour ce faire j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi M. Reda El-Hajj qui est le directeur général d'Urbacom. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci et vous ? Alors tout le monde parle du Sib au Maroc, on peut dire que c'est un grand succès. En fait c'est vrai que le Sib fait l'actualité dans tout ce qui est journaux, infos actuellement, vu que c'est l'un des plus grands salons au Maroc, le plus grand salon du bâtiment au Maroc et en Afrique. Comme vous l'avez dit, il fait plus que 700 exposants et un peu plus que les 600. Donc on a dépassé les 600. On a dépassé les 660 et on a l'ambition de recevoir plus de 200 000 visiteurs. C'est le cas, nous avons un salon qui est quasiment plein, tous les stands sont carrément inondés de monde, de fournisseurs, d'exposants, je vois des nationalités de tous les pays, on a vu l'Italie, le Portugal, la Chine. En fait le Sib c'est 58 pays représentés et les 58 pays représentent les 5 continents. D'accord et nous avons bien sûr un pays africain à l'honneur qui est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien de l'Habitat était présent avec nous lors de l'énauguration. En fait ça rentre dans le cadre de la coopération sud-sud très chère au Royaume-Maroc. Écoutez le message est clair, une forte délégation des entreprises ivoiriennes que nous avons reçue aussi notamment sur les émissions. Alors Reda Alhaj, je voudrais revenir un peu sur la préparation. Qu'est-ce qui a demandé la préparation d'un salon de ce dimension international ? En fait le Sib ce n'est pas seulement un salon commercial. Le Sib c'est un programme scientifique, c'est des invités d'honneur, c'est des espaces B2B. Il y a eu plusieurs nouveautés dans ce salon en fait. D'où un travail énorme qui a été fait auparavant. Il fallait penser au moindre détail. Par exemple rien que l'espace Women, c'est un espace dédié à la femme dans le bâtiment. Parce que comme on le sait, il y a seulement 2% de femmes dans le secteur du bâtiment. Ce chiffre est inadmissible, on aimerait que ce chiffre se développe beaucoup plus. D'où l'idée de créer un espace dédié à la femme qui viendra nous parler des problèmes, des difficultés qu'elle rencontre au quotidien. Il y a eu des espaces B2B, il y a eu le plateau TV, c'est une nouveauté dans le Sib. Et nous vous remercions déjà pour ce mot TV. Mais écoutez, bravo à vous pour l'initiative. Alors Urbacom c'est pas seulement le Sib, c'est aussi notre activité. Alors Urbacom c'est la première agence marocaine d'événementiel de communication spécialisée dans l'urbanisme et le bâtiment. L'Urbacom a récupéré, a commencé à organiser le Sib depuis 2006. Nous sommes en 2018 et je peux vous dire que le nombre d'exposants de visiteurs a fait plus que quadruplé. En tout cas, on voit une grande satisfaction des entreprises du secteur du BTP et pas que. On a vu des architectes de renommée lors des conférences. Et pour ne citer que le grand architecte qui refait Casa Art. Exactement. Qui est le théâtre. Effectivement, M. Christian de Porzambarque nous a fait l'honneur d'être présent parmi nous aussi. Mais comme vous avez pu le constater ce matin, il y a eu une foule énorme lors de ces conférences. Les gens n'ont pas trouvé de place. Il a fait également le tour des stands. Les gens sont vraiment satisfaits. Il a apprécié le salon. Voilà, c'était une grande satisfaction. Alors c'est un salon où on y croise des architectes, des architectes d'intérieur. On y croise des gens de pratiquement tout bord. Des ingénieurs. Et c'est ouvert au grand public qui justement, on a croisé des gens qui cherchent à construire une maison. Je pense qu'on a vraiment l'endroit où on retrouve pratiquement tout type de secteur. En fait, le CIB à la base, c'était un salon professionnel. Mais un salon professionnel qui accueille plus de 700 exposants qui font de tous les secteurs d'activité du bâtiment se représenter. Le carrelage, l'électricité, l'aluminium, les portes, tout y est. C'est-à-dire que quelqu'un, une personne, un monsieur tout le monde qui veut refaire sa maison, son appartement, peut venir au CIB et trouver tous les matériaux qu'il souhaite, des matériaux de qualité, mais à moindre coût. Alors on revient, vous l'avez remarqué, un nouveau visage est né, celui de Reda El-Hajj qui n'est autre que le fils de Bouchra Kadiri. Donc cette passation s'est faite hier lors d'une très belle soirée. Exactement. Alors qu'est-ce que ça fait de reprendre un peu le flambeau ? C'est une responsabilité énorme. Bouchra Kadiri a fait du CIB, ce qu'il est actuellement depuis 2006. Elle a travaillé dessus, elle a développé, que ce soit la superficie d'exposition, que ce soit le nombre d'exposants, enrichi le programme scientifique. Il est depuis toujours inauguré par le chef du gouvernement. C'est un grand succès. Donc j'espère être à la hauteur de cette responsabilité. Écoutez, le challenge est grand pour Reda El-Hajj. En tout cas, bravo. Merci à vous. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que lors des émissions, vous allez pouvoir découvrir de nombreuses interventions d'exposants venus des quatre coins du monde. On a eu la Tunisie, on a eu la Chine, on a eu le Portugal, la Turquie, le Portugal. L'Italia fait un très beau stand de 700 m². On a aussi des nouveautés, alors on a énormément d'innovation. Donc l'innovation, c'est un peu aussi des nouveautés dans le secteur, avec une thématique qui est forte, que vous avez choisi, qui est construire pour vivre ensemble. Vous savez, un salon qui ne... Même pas forcément un salon, quand on ne livre pas, on meurt. On était obligé de crier, d'innover, de donner envie aux exposants de revenir. D'ailleurs, pour cette année, nous avons déjà une satisfaction de plus de 50% des exposants marocains. Et la plupart d'entre eux souhaitent déjà réserver leur place pour le CIP 2020. Alors moi, j'ai envie de vous dire aussi une dernière chose sur le Grand Palais. Le Grand Palais, on a pratiquement, c'est certainement l'une des plus belles expositions en termes d'aménagement de stands. Je ne dirais pas l'une des plus belles, je dirais la plus belle, la vitrine du savoir-faire marocain, des matériaux marocains, du bâtiment marocain en fait. Donc toutes ces entreprises sont marocaines. Exactement. Et on peut être fier de pouvoir prétendre à un secteur qui se porte bien. Car comme on dit au Maroc, Pour le bâtiment va, tout va. Voilà, c'était Reda Elahèj, directeur d'UrbaCom, directeur général du Salon International du Cib. Et merci encore pour ce mot. Et plein de succès à cette magnifique édition du Salon International du Bâtiment. Merci. 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 Merci.